Bonjour, je suis Valérie Tex et j'ai en charge la direction de la livraison au sein de la business unit Colissimo. Et je souhaitais vous partager les solutions de livraison urbaine au sein de Colissimo. Premièrement, bien sûr, l'impact et les conséquences réglementaires de la loi sur le climat. Ensuite, une augmentation des volumes, donc un enjeu de capacitaire, c'est un des effets corollaires de la pandémie avec l'expansion du e-commerce. Et enfin, une modification des usages des e-acheteurs qui plébiscitent toujours le domicile et la proximité, mais qui vont demander également des solutions sur mesure. À horizon 2025, la Poste s'engage à réaliser la livraison décarbonée en mode doux ou propre de 22 métropoles, auxquelles s'ajouteront 5 zones urbaines spécifiques. À côté de cette transformation de la flotte, on va vivre des évolutions de notre modèle logistique et opérationnel, avec des plateformes préparatrices en périphérie des villes et des unités plus légères de livraison, à partir desquelles pourront partir des vélos cargos pour livrer les cœurs de ville. La réussite de livraison dès le premier passage, qui va limiter les déplacements. Pour ce faire, en cas d'absence des clients destinataires, la Poste Colissimo propose des choix alternatifs, comme par exemple la relivraison à un jour choisi ou la mise à disposition dans un relais commerçant. Par ailleurs, on peut travailler sur des emballages en partenariat avec les clients expéditeurs, pour faire en sorte que les emballages soient ajustés le plus possible au contenu, pour pouvoir gagner de la place dans les transports et faciliter la mise en boîte aux lettres. On ne se pose pas la question de si on doit y aller, on y va et on a fait le choix d'accélérer.